Vous êtes prêts ? Nous allons prendre nos bibles et nous allons brandir notre bible, nous allons rendre le diable férieux. Dites ceci ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai, je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je suis seul au point de recevoir la semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu. Mes pensées sont alertées, mes oreilles sont ouvertes, mon cœur est réceptible dans le nom de Jésus. Ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. Oh, remercions le Seigneur pour la puissance de la transformation de sa parole. Gloire à Dieu. Je ne sais pas pour vous si c'est pour moi, mais je m'entends très très fort. Je ne sais pas si vous, si la sono peut juste baisser un peu, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Dieu est bon. J'ai dit Dieu est bon. On va refaire notre phrase, merci ma soeur. Quand je dis Dieu est bon, vous dites tout le temps, quand je dis tout le temps, vous dites Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Et tout le temps, c'est quelque chose que je fais, même quand j'ai mal à la tête, même quand ça ne va pas à la maison, même quand ça ne va pas dans mon compte bancaire. Je me bats à confesser cela. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que peut m'arriver, c'est que Dieu reste toujours bon. Il ne change pas. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes prêts pour la parole? J'ai dit vous êtes prêts pour la parole? Alléluia, le temps qu'on se connecte, gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui on va parler, vous savez pendant que Pasteur Robert a parlé le dimanche dernier, il y avait quelque chose qui bouillonnait en moi. Il y avait quelque chose qui vraiment, il y avait une... Waouh. Il était tellement... Je lui ai même dit, je lui ai dit, waouh, pour moi c'était un message qui provenait... Je ne dis pas les autres messages qui prêchent ne viennent pas de le cœur de Dieu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce que j'essaie de vous dire, pour moi personnellement, ça m'a percuté comme une flèche qui a atteint sa cible. Et pendant qu'il parlait, et là j'ai commencé à intercéder, je dis, c'est bien, je serai celui qui va partager la semaine prochaine. Est-ce que tu veux qu'on parle d'autre chose ou tu veux qu'on parle sur ce thème qu'il a commencé? C'est une belle image, n'est-ce pas? Vous savez, c'est très important. C'est vrai que je pense qu'il ira dans les détails encore plus que moi. Mais néanmoins, j'étais en train de me dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton Église? Et j'entendis dans mon cœur l'ultime but de la maturité. J'aimerais juste que vous faites une confession, comme vous savez tous que j'aime bien faire des confessions. Vous savez, des fois on dit, il faut croire, n'est-ce pas? Mais tu sais, la meilleure façon de croire, c'est que lorsque ça provient de ta propre bouche. C'est pour ça que Dieu t'exhorte à confesser la parole. Parce que tu peux entendre quelqu'un d'autre le dire, tu auras du mal. Mais lorsque tu l'entends de ta propre bouche, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Et la parole provient de ton cœur et qui s'exerce par ta bouche. Amen. Vous savez, dites ceci, Dieu est un Dieu de plan, Dieu est un Dieu de but, Dieu est un Dieu d'objectif. Dans tout ce que Dieu fait, il a un plan, il a un but et il a un objectif. Alors c'est ce qu'on va attaquer ce matin. En tout cas, merci pour votre participation. On va parler sur l'ultime but de la maturité. Pourquoi Dieu veut que toi et moi, nous puissions grandir? Je ne sais pas pour toi, mais moi je me pose toujours la question. Si Dieu me demande de faire quelque chose, quelle est la raison pour laquelle je devrais faire cette chose? Pourquoi? Quelqu'un dit pourquoi? Nous allons ouvrir notre Bible, si vous avez, je ne vais pas mettre les versets, mais vous connaissez tous ces versets. Ephésiens, le chapitre 4. Je vais lire d'une traduction un peu différente que celle de la vôtre. Je sais tous que vous avez, lui, second. Mais j'ai commencé à tomber amoureux de d'autres traductions de la Bible. Parce que ça exprime mieux la pensée que je veux peut-être partager dans le message. Mais néanmoins, j'en suis sûr que votre Bible aussi s'est écrite, sainte Bible. Alléluia. Je vais lire la version parole de vie, gloire à Dieu. A partir du verset 11, wow. Vous savez, du verset 11 jusqu'au 16, c'est chargé de révélation. Je me dis, en 45 minutes, c'est un travail fastidieux de pouvoir vous donner tout. Mais néanmoins, je vais extraire quelques vérités et on va y aller, gloire à Dieu. Amen. C'est chargé de révélation, chargé, wow. Dis, voici le don que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'apôtre, ou bien d'être prophète, ou bien d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire des évangélistes. D'autres ont reçu le don de conduire, qui sont des pasteurs bien sûr, et encore d'enseignés, que nous appelons des enseignants. Par ses dons, je ne sais pas votre traduction, il dit par ses dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire que Dieu a donné ses cinq ministères. Votre Bible, lui, seconde, dit équipé, mais j'aime bien la traduction parole de vie parce qu'il dit formé. Quand on parle de formation, ce qui veut dire que tu vas te faire former de quelque chose que tu n'as pas, ou tu ne connais pas, ou tu ne gères pas. Et Dieu dit, il te donne ses cinq ministères pour te former, pour t'informer, et pour t'équiper. Waouh ! Il dit, ainsi, ils peuvent accomplir leur service. Remarquez bien, Dieu veut te former pour que tu puisses accomplir ton service. Peut-être que tu n'as pas eu l'occasion de faire l'armée de terre, ou l'armée de... Peu importe, mais j'aimerais te dire que depuis le jour que tu es né sur cette terre, tu l'as découvert quand tu as reçu Jésus, mais depuis le jour que tu es né, Dieu t'a appelé dans son armée. Parce que tu as un service pour accomplir sur cette terre. J'aimerais juste vous dire cela rapidement. Vous savez, moi je crois certainement que chaque être humain a un but, un objectif de cette terre. Vous avez quelque chose de spécifique à accomplir. Vous devriez prendre conscience de cela. Dieu vous... Tu sais, ce n'est pas le fait de faire rire les gens, mais vous n'êtes pas là juste parce que vos parents ont eu une petite affaire dans leur chambre. Dieu a désigné cela. Dieu a planifié cela. Dieu avait un objectif dans tout cela. Dieu voulait que tu viennes sur cette terre, non pas que tu puisses arriver à un moment où tu vas à l'école, tu obtiens un diplôme, que tu as un bon travail, après un bon travail, tu accomplis tes services, après avoir accompli, tu reçois une monte en or, et que tu te prépares pour la retraite, une belle maison, une belle voiture, il y a eu beaucoup d'enfants, arrière-petits-enfants, et tu meurs. Croyez-vous que c'est ça la vie ? Non, Dieu a un but pour vous. Dieu a un objectif pour vous. Dieu a quelque chose d'accomplir au travers de ta vie. Peut-être que tu n'es pas à l'étape de découvrir cela, peut-être que tu n'as pas encore pris conscience de cela, mais j'aimerais te dire ceci, si tu me permets, c'est que Dieu a une mission pour toi à accomplir cette terre. Et maintenant, je ne parle pas de la mission générale que Dieu a donnée à l'Église d'évangéliser le monde. Je ne parle pas de ça, mais je parle de quelque chose de spécifique, la raison pour laquelle tu es là. Vous n'avez pas l'air d'être convaincu. Alléluia. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service chrétien pour construire le corps de Christ. Remarquez bien, ils parlent le fait d'être formé, ils parlent le fait d'accomplir ton service, mais ils te donnent l'objectif de ce service, c'est d'édifier. C'est quoi édifier pour vous ? Le mot édifier, quand vous regardez dans le littéral grec, veut dire construire, veut dire bâtir. Ce qui veut dire que si quelqu'un vient en ma présence, me détruit, j'ai le droit de me lever et de partir. C'est pour cela que je choisis les personnes qui rentrent dans ma présence. Je choisis les personnes qui me côtoient. parce qu'il y en a certaines personnes qui viennent dans ma vie, j'ai qu'une envie, c'est de pécher. Oui, je sais, ça ne vous arrive pas, vous êtes sans, alléluia, mais moi, ça m'arrive. Mais il y en a certaines personnes qui viennent dans ma vie, j'ai qu'une envie, c'est de prier, de gêner, de chercher la face de Dieu, de confesser la parole de Dieu, de vouloir grandir dans le service de Dieu, de vouloir servir Dieu, connaître Dieu et apprendre à le découvrir. Vous devez comprendre que Dieu a quelque chose de spécifique pour vous, bien-aimés. Vous savez, le pasteur Robert et le pasteur Catherine, en venant ici en tant que missionnaires, ils ont accepté la mission que Dieu leur a donnée. Mais qu'en est-il de vous et moi ? Peut-être que tu n'es pas appelé à être pasteur, peut-être que tu n'es pas appelé à être prophète, peut-être que tu n'es pas appelé à être pasteur, peut-être que tu n'es pas appelé à être évangéliste ou même des enseignants de la parole de Dieu. Est-ce que cela veut dire que tu es moins appelé comme ceux et celles qui sont dans le ministère ? Je ne pense pas. Parce qu'il dit qu'il a donné ces cinq ministères pour vous former, vous, afin que vous puissiez accomplir votre service. Parce que vous aussi, vous avez quelque chose de spécifique à faire sur cette terre. Amen. C'est clair cela ? Alléluia. On va regarder la volonté de Dieu. Premièrement, pour moi, la croissance, c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un dit la volonté de Dieu ? Au fait, Ephésiens, le chapitre 4, le verset 12, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais normalement, il dit pour le perfectionnement. Quelqu'un dit perfectionnement ? Des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Quelqu'un dit perfectionnement ? Ce mot perfectionnement est très intéressant. On veut dire, comme le pasteur Robert l'a dit, je ne vais pas le prononcer. C'est trop compliqué pour moi. On va aller voir la soeur qui enseigne à l'école. Elle va vous montrer tout cela. En tout cas, j'ai regardé dans le dictionnaire. Le mot perfectionnement veut dire complet, fourni et équipé. Quelqu'un dit complet ? Fourni et équipé. Ce qui veut dire que Dieu veut que tu sois complet. Quelqu'un dit complet ? Dieu veut que toi et moi, nous soyons fournis. Quelqu'un dit fourni ? Dieu veut que toi et moi, nous soyons équipés. Amen. Vous ne pouvez pas dire Amen, dites oui-moi. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils ont reçu le ministère de Colombo. Mais quand je regarde les cinq ministères que Dieu... Allô ? Allô ? Je vous dis, il y a des Colombo ici. Gloire à Dieu, alléluia. Je ne parle pas ici, je ne parle pas de toi, je parle de la personne à côté de toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah ouais, il passe le temps à scruter la vie des gens. Mais je me suis dit, mais au lieu de perdre ton temps, de voir si je suis en train de faire ce que Dieu m'a demandé, est-ce que toi, tu es en train de faire ce que Dieu t'a demandé, mon frère, ma sœur ? Moi, j'ai mes pasteurs sur ma vie et j'ai mon ami. D'ailleurs, pasteur Jean-Pierre, je tenais à te dire, je suis vraiment fier de faire partie de tes amis. J'étais en train de dîner la dernière fois avec lui. On était avec nos épouses. Et là, j'étais en train de... J'avais juste envie de se dire, il y a certaines choses qui étaient dans mon cœur. Et il me regardait et il me dit, ça, ce n'est pas des dieux. Bam, bam ! Je dis, Dieu merci pour mes amis. Quand il me l'a dit, il ne me l'a pas dit pour me juger. Il me l'a dit pour me bâtir, pour me construire. Parce qu'il sait que j'ai un appel dans ma vie. Il sait que j'ai une vocation à accomplir. Il ne veut pas que je rate ma vocation. Parce que tu sais quand les gens viennent te parler, quand ils veulent t'aider et quand ils veulent juste t'écraser. Tu le sens. Des milliers de kilomètres. Allô ? D'ailleurs, je tenais à vous remercier les placés. Parce que c'est bien d'avoir des gens comme ça autour de vous. C'est pour cela, je ne permets pas à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, rentre dans ma vie. Il y a des gens, j'ai envie de rester. Excusez-moi, je vous aime tous, alléluia, Dieu vous bénisse. On va être en paix ici. Avant qu'on crée la troisième guerre mondiale. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'apprends à me protéger. On doit se protéger. Premièrement, la maturité, c'est la volonté de Dieu. Comment entre vous voulez faire la volonté de Dieu ? Ce qui veut dire que toi et moi, nous n'avons aucune excuse. Nous devrions grandir. Pas d'excuse. Nous devrions grandir. Quelqu'un dit, je dois grandir. Deuxièmement, j'ai découvert que la maturité, c'est un processus. Qu'est-ce qu'un processus ? Intéressant, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'un processus ? Selon Ephésiens, le chapitre 4, le verset 13, il dit « jusqu'à ». Le mot « jusqu'à » insinue qu'il y a une destination à atteindre, mais tu n'es pas encore arrivé. Et remarquez bien, il n'a pas dit « jusqu'à que nos pasteurs au bon berger soient tous ». Il dit « jusqu'à que nous ». Est-ce que le « nous » veut dire « toi et moi » ? Ensuite, il dit « jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statuaire parfaite de Christ. » Quelqu'un dit un processus ? Quelqu'un dit un processus ? À savoir que la maturité ne se fait pas en un clin d'œil. C'est un processus. J'ai regardé dans le dictionnaire, le mot « processus » veut dire « enchaînement des faits dans le temps ». Ce qu'il va y avoir, il y a un enchaînement. Quelqu'un dit un enchaînement ? Ce qui veut dire que ça va ramener plusieurs éléments qui vont causer un enchaînement. Tous ces éléments vont contribuer à une chose, à t'amener dans cette destination, passant par ce processus pour aller vers la maturité. Le processus veut dire « évolution », ce qui veut dire que Dieu veut que toi et moi, nous ne restons pas des arriérés spirituels. Je ne regarde personne. Ce qui veut dire que Dieu veut que toi et moi, nous soyons développés spirituellement. Et troisièmement, j'aime bien ce mot-là, parce que quand je regardais en dictionnaire, il veut dire « processus » veut dire « déploiement ». Dieu veut non seulement qu'on évolue, Dieu veut non seulement qu'on se développe, mais vu qu'on se déploie. Parce que tu vois, le fait de passer par ce processus, automatiquement, quand tu vas grandir, il va y avoir quelque chose. La première chose qui va arriver, ça va t'impacter toi. Et la deuxième chose qui va arriver, ça va impacter ton entourage. Et la troisième chose qui risque d'arriver éventuellement, ça va impacter le monde autour de toi. Et c'est pour cela, toi et moi, nous devrions comprendre que la maturité est un processus. Quelqu'un a dit un processus ? Pendant que j'écrivais, j'ai dit « pourquoi tu veux que je mets ça ? » « Tous les notes sont bien, pourquoi ça ? » Quelqu'un a dit pas d'excuse. Vous allez comprendre. La maturité spirituelle n'est pas une excuse pour critiquer et dénigrer les autres. La maturité spirituelle n'est pas pour vous mettre au-dessus des autres. Allô ? La maturité, ce n'est pas pour vous montrer que vous êtes plus spirituel que les autres. Juste parce que vous avez grandi, juste parce que vous avez atteint une certaine maturité, ça ne vous donne aucun droit de critiquer, de dénigrer ou même de commencer à regarder les autres comme si vous, vous étiez sur le trône et eux, ils sont en bas dans le puits. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une excuse, bien au contraire. Quelqu'un dit « bien au contraire ». Tu vois, des fois, souvent ça m'est arrivé. Et même moi, que Dieu pardonne ma stupidité dans le passé. Quand je parlais à certaines personnes, je me sentais un peu... Je sais que ça vous a arrivé. Non, ça ne vous arrive pas, vous. Mais évidemment, ça m'est arrivé, moi, lors de mon parcours des 20 années que je suis avec le Seigneur, de regarder certaines personnes, de leur parler. Mon cœur était pour leur montrer la vérité, mais pas dans un contexte pour les aider à avancer, mais dans un contexte pour leur montrer « écoute, je sais plus que toi, regarde-moi, écoute-moi, c'est moi qui ai la science infuse ». Et ce n'est pas ça la maturité, bien au contraire. Le pasteur Robert l'a souligné, si vous n'avez pas encore écouté le message, allez sur YouTube, écoutez le message, il l'a souligné dans Galates 6, il dit, le mot veut dire, toi qui crois que tu es debout, lorsque tu vois quelqu'un qui est tombé, redresse-le. Tu vois, quand tu vois un arbre qui est courbé, tu vas le redresser, en d'autres mots, tu veux le bien de cet arbre. Tu veux construire cet arbre. Tu vois, il y en a certaines choses que dans le corps de Christ, c'est ce que nous devons éradier à jamais. Maintenant, ne comprenez pas mal, maintenant si votre autorité spirituelle vient de vous dire certaines choses, vous, en tant que membre, vous êtes supposé de vous soumettre parce que Dieu lui a donné une certaine autorité pour parler sur votre vie. Enfants, quand vos parents vous parlent, Dieu leur a donné une certaine autorité pour parler sur votre vie. Les aînés, quand vous, les petits, quand les aînés vous parlent, Dieu leur a donné une certaine autorité, une certaine sagesse pour parler sur votre vie. Vous devriez apprendre à apprendre tout cela. Mais néanmoins, la maturité n'est pas une excuse pour se sentir plus grand que les autres. Merci, pasteur Catherine. De quoi devrais-je me glorifier ? Regardez ce que la parole dit dans Jérémie, chapitre 9, le verset 23. Il dit, ainsi parle l'éternel. Écoutez, ce n'est pas Samuel qui parle, c'est l'éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie. Sous-titrage ST' 501 Il est le seul. C'est en lui seul. Quelqu'un dit lui seul. Oh, hallelujah. Bien-aimé, la maturité te donne une protection, bien-aimé. Qu'est-ce qu'est cette protection ? Le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportants à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse des moyens de séduction. Qu'est-ce qu'est la protection que Dieu te donne, bien-aimé ? En tant qu'enfant, tu es naïf. Je veux te protéger. Ne plus être naïf. Allô ? Oui, ne plus être naïf. Ça veut dire quoi ? Si tu es un frère et que tu entends qu'il y a une sœur qui vit tout seul, qui a besoin de prière, va pas tout seul chez elle. Allô ? Vous allez être surpris. Allô ? Il y a des vaches sacrées ici. Gloire à Dieu. Le mot emporté veut dire, quelqu'un dit, le mot emporté veut dire instable. Quelqu'un dit instable. Instable. Le mot tromper veut dire berner, duper. Le mot russe veut dire être séduit. Mais en quoi la maturité va me protéger, Samuel ? La maturité va faire en sorte que tu ne seras plus des enfants. Ce qui veut dire que tu vas être sage. Allô ? Allô ? Tu ne vas plus être emporté. Ça veut dire qu'il y a une certaine stabilité dans ta vie. Tu ne seras plus trompé. Ça veut dire que tu seras un homme et une femme avisés. Allô ? Aviser. Quelqu'un dit aviser. Ne plus être séduit veut dire que tu seras quelqu'un sur tes gardes. Ne savez-vous pas que le Seigneur a dit veille et priez ? Il y en a beaucoup qui prient mais qui ne veillent pas. Dieu veut que nous veillons. Dieu veut que nous soyons sur nos gardes. Donc la maturité, c'est une protection. Quelqu'un dit c'est une protection. Ça m'aidera à ne plus être naïf. Ça m'aidera à ne plus être instable. Ça m'aidera à ne plus être dupé ou berné. Ça m'aidera à ne plus être séduit. La maturité te protège. Quelqu'un dit merci pour la protection. Quelles sont les étapes de la maturité ? Quelles sont ces étapes-là ? Premièrement, l'étape du bébé. Quelqu'un dit bébé ? Un bébé est très intéressant. Regardez. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Gloire à Dieu. Des âges, on se le nage. Il veut crier sur le diable. Gloire à Dieu. Alléluia. Trois caractéristiques d'un enfant. Un enfant est ignorant. Un enfant est innocent. Un enfant est irritable. C'est pour ça, des fois, il y a certaines personnes dont je ne citerai pas leur nom. Quand je suis en la présence, ils méritent. Mais je dois me contenir. Pourquoi ? Je dois comprendre que ce sont des bébés. Je dois avoir la compassion de Dieu, l'amour de Dieu, de connaître que lorsque moi aussi, je devais être irritable pour les autres, mais les autres ont été patients, les autres ont marché dans l'amour avec moi. Allô ? Tu vois, ce serait un peu dommage de voir toujours Jonathan qui est arrosant avec une tétine, avec un biberon, n'est-ce pas ? Il a passé cette étape-là, mais il a grandi, mon fils. Amen. Tu vois, il ne faut pas être si innocent. Tu dois être innocent dans ta pureté et dans ta sainteté, mais pas innocent quand il s'agit de gérer avec les autres. Allô ? Et tu ne devrais pas être ignorant. Tout ce que les gens te disent juste parce qu'ils prononcent le nom de Jésus, ça ne veut pas dire qu'ils prêchent la vérité. Ah, je ne l'ai pas bien dit. Je dis juste parce qu'ils prononcent le nom de Jésus, ça ne veut en aucun cas dire qu'ils prêchent la vérité. Tu dois prendre ce que tu entends et tu le mets en ligne avec la parole de la vérité et voir s'il y a une concondance. S'il n'y a pas de concondance, tu as le droit légal de le prendre et de faire comme tu es sur ton ordinateur, cure sur poubelle. Allô ? Vous serez surpris de savoir ce qui se passe. Écoutez, Dieu ne m'a pas donné cet appel. Je vais m'occuper de ma vocation. Je prie pour la grâce, grâce, grâce sur ces gens-là. Que Dieu ouvre leurs yeux. Comme dit Jésus, est-ce que les disciples ont dit, mais Seigneur, ceux-là, ils sont en train de faire tout cela pour leurs propres avantages. Je devrais les arrêter. Jésus a dit, non, laisse faire, au moins le royaume est avancé. Mais ils auront des comptes à rendre à leur Dieu. Je ne suis pas leur patron, c'est Dieu leur patron, gloire à Dieu. Que Dieu les bénisse. Amen. Un bébé a besoin d'être protégé, d'être nourri et d'être enseigné. C'est pour cela, j'aimerais te dire ceci. Si tu vois quelqu'un dans cette membre de cette famille qui donne sa vie à Jésus aujourd'hui, demain n'attend pas qu'il ait une maturité spirituelle. Il va commettre des erreurs, il va commettre des fautes. Tu vas devoir être patient avec lui. Allô ? Tu vas devoir l'aider, l'accompagner, le protéger. Tu vas devoir le nourrir. Tu vas devoir l'enseigner. Apprendre à comment vivre une vie chrétienne stable et mature. Amen. C'est très important. Maintenant, si tu as toujours besoin qu'on te protège, si tu as toujours besoin qu'on te nourrit, si tu as toujours besoin qu'on t'enseigne et que ça fait 40 ans que tu es dans le corps de Christ, j'aimerais que quand même je te suggère ces petits questionnaires, pose-toi la question « As-tu grandi ? » Parce que Dieu ne veut pas des bébés obèses dans le royaume. « Ah, vibrons ! » C'est moi vous dire que Dieu me garde. Des fois, je vois des enfants ont des certains comportements que je dis « Dieu, Jésus, Dieu, merci que je ne suis pas ton père. » C'est tout ce que je dirais dessus. Ah oui, je vous le dis, je dis « Dieu, merci que je ne suis pas ton père. » Je ferme cette parenthèse. Maintenant, j'aimerais te poser cette question. Où tu te situes dans ta maturité aujourd'hui ? Peut-être qu'on ne t'a jamais posé cette question. S'il s'avère qu'il y a certaines années que tu as donné ta vie à Jésus et tu n'as pas encore grandi, j'aimerais quand même te proposer cette opportunité. commence à grandir. Ne reste pas un bébé. Même le monde sait qu'un bébé qui grandit physiquement et qui ne grandit pas mentalement, on les apporte, excusez-moi, ce n'est pas critiqué, on les apporte des retardés. Ce qui veut dire qu'ils ont du retard dans leur progression. Et j'aimerais te demander cela. Est-ce qu'il y a du retard dans ta progression, dans ta marche avec Dieu, dans ta maturité spirituelle ? Je ne suis pas ton juge, va vers ton Dieu, demande-lui, qu'en est-il de cela ? Amen. Pierre, le chapitre 2, le verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Dieu veut que vous croient. Dieu veut la croissance spirituelle. Dieu veut la maturité spirituelle dans la vie de ses enfants. J'aime bien cette étape-là. L'étape 2, c'est les ados. Oh, c'est des gens intéressants, ceux-là. Écoutez, ma femme et moi, ça fait 8 ans qu'on les gère. Ils sont super intéressants. Croyez-moi. Ah ouais, parce qu'ils sont... Ouais, oui, ils sont mignons. Ils sont très mignons. Quelles sont les caractéristiques d'un ado ? Un ado est instable, un ado est curieux, un ado est très bavard. Des fois, je dis à mon fils, fils, on peut faire une pause, on fait continue après. C'est pas parce que je vais pas l'entendre, mais c'est sa nature. Il est instable, il est curieux et il est bavard. Qu'est-ce que cela vous révèle ? Cela vous révèle que dans votre matuté spirituelle, c'est que tantôt tout va bien, vous louez, vous chantez Dieu, tantôt tout va mal, vous ne voulez plus aller à l'église, vous ne voulez plus lire votre Bible. C'est ça le fait d'être instable, spirituel. C'est quoi le fait d'être bavard ? Tu sais, c'est une chose que je pratique avec tous ceux et celles qui rentrent dans ma présence. Dès que je vois quelqu'un qui commence à parler sur quelqu'un, même un exemple, qui commence à parler sur un ministère ou une église ou peu importe. Dès que ces gens-là commencent à parler, vous savez ce que je fais ? Je mets une conclusion, une conversation et je n'écoute plus. Et la chose que je dis, je ne suis pas juge de cette personne. C'est son église, c'est son ministère, il a des comptes à rendre à Dieu. Si Dieu voulait que je sois celui qui s'occupe de lui, j'aurais été son autorité spirituelle. Puisque ce n'est pas le cas, ça ne me donne pas le droit. Tu vois comment je me protège ? Un ado, oui, très intéressant. Parce que pour moi, moi je pense que nous sommes en train de nous préparer, nous vivons dans un air où il va y avoir une révolution au sein de nos ados dans cette génération. Je ne parle non seulement de notre église, parce que c'est le cas, je parle dans la région parisienne, je parle dans la France entière, je parle dans la francophonie, je parle dans le monde entier. Il va y avoir une génération qui va se lever, plein d'énergie, plein de force, plein de courage, plein d'opportunités, plein d'ingénésité qui vont se lever et rentrer dans les domaines pour révolutionner le monde. Elle me te pose la question, es-tu un ado spirituel ? Je ne peux pas répondre pour toi. Un ado a besoin de devenir un stable. C'est quoi le mot stable ? Ça veut dire ne pas s'occuper des affaires des autres. Ça veut dire maîtriser sa bouche. S'il s'avère que tu découvres que tu es un ado dans ta marche spirituelle, voilà où tu dois travailler. La stabilité, quelqu'un dit stabilité ? Ne plus t'occuper des affaires des autres ? Dites-le, dites-le. Dites-le par la foi, alléluia. Et maîtriser sa bouche. Quelqu'un dit maîtrise sa bouche ? Proverbe 10, 19 nous dit « Celui qui parle beaucoup fait du tort aux autres. » Mais celui qui parle peu est sage. Ecclésiastes, le chapitre 5, le verset 3. « Si tu fais une promesse à Dieu, tiens-la vite quand Dieu n'aime pas les autres. C'est pourquoi accomplis ce que tu as promis. » Tu vois, des fois, dans ton temps avec Dieu, si tu es un ado, tu sais, ne dis pas juste dans les émotions « Ah Dieu, si tu savais, je vais faire ci, je vais faire ça. » Réfléchis avant de parler. Parce que si tu l'as dit, tu vas devoir le faire. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 4, j'aime bien cela. « Pas de parole grossière, ni stupide, ni sale. Cela ne se fait pas. Mais quand vous parlez, faites-le plus tôt pour remercier Dieu. » Oh là 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 là. Je vais vous dire, ce verset, je l'ai lu ce matin, il y avait comme une flèche qui me perquittait le cœur. Seigneur, je me réponds. Oh, chakalabalabalabala. Je te demande pardon, Seigneur. Tu te rends compte ? Des fois, on se dit, Mathieu, j'aimerais juste te souligner avant de continuer, j'ai quelques minutes avant de terminer, dix minutes plus précisément, juste vous dire quelque chose que peut-être que je n'ai pas dit avant que je termine le message. Vous me permettez ? Oui. En tout cas, merci pour votre approbation. Tu sais, juste parce que tu donnes une prophétie, oh mon Dieu, vous êtes prêts ? Ah là 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 là. Juste parce que tu donnes une prophétie, ça ne prouve pas ta maturité. Allo ? Oui, parce que quelqu'un disait, ah oui, j'ai donné une prophétie, waouh, quelle maturité. Quand vous lisez le livre de Corinthiens, c'est parmi toutes les églises, c'est l'une des églises qui exerçait le don à son maximum potentiel. Mais c'est l'église où l'apôtre Paul, on dit, retrouve chez les membres, allez mettre de l'ordre, la division, la débauche, et plein de trouilles qu'encore à gérer là-bas. Donc ne me dites pas que la maturité se mesure par le fait, parce que tu donnes une prophétie. Juste parce que tu donnes une prophétie, ne fait pas de toi un chrétien mature. D'ailleurs, si vous écrivez, ce n'est pas dans les notes, mais écrivez ceci, la maturité ne se mesure pas par l'exercice des dons spirituels, la maturité se mesure par l'exercice du caractère. Ou devrais-je dire, la maturité ne se mesure pas avec l'exercice des dons, la maturité se mesure avec le fait d'exercer le fruit de l'esprit dans ta vie. Parce que juste, autre chose, juste parce que tu peux faire une longue prière, ça ne veut pas de toi quelqu'un mature. Oh, hallelujah ! Quelques vaches sacrées ici, tu vois. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu ? Faites attention ! Comme ce pharisien qui était religieux. Je veux vous dire, un jour, Dieu m'avait dit des années de cela, de prêcher contre cet esprit de pharisien au sein de l'église. Des fois, on traite beaucoup de religieux, mais nous aussi, on est plein de religiosité. On dit, Seigneur, oui, mais tu sais, toi, tu me connais, je donne ma dîme, je vais au bon berger, je fais le jeûne de Daniel, je ne suis pas comme l'autre qui est à côté de moi. Ce n'est pas comme ça, la maturité. Juste parce que tu fais de longues prières, juste parce que tu exerces les dons de l'esprit, ça ne veut pas dire que tu as la maturité. Non, la maturité se détermine par le caractère de Dieu qui se développe en toi. Troisième étape, et nous allons clôturer. Un adulte, quelqu'un dit un adulte ? Les caractéristiques d'un adulte dans sa marche avec Dieu, dans la maturité, c'est leur marche avec Dieu. Ils sont sous aux critiques et aux louanges. Pourquoi sous aux critiques et aux louanges ? Quand tu écoutes les critiques, tu vas être blessé. Quand tu écoutes des louanges, tu vas être dans l'orgueil. Accepte-le, mais ne bâtis pas ta vie dessus. Parce que tu sais ce que j'ai découvert avec l'être humain ? Ces mêmes personnes qui vont te faire grimper un arbre, ces mêmes personnes, un jour ou l'autre, ils peuvent couper l'arbre. Est-ce que vous l'avez découvert, vous aussi ? Ces gens qui se sont dit qu'ils sont avec vous ? Attention ! Il faut faire attention. Il est capable de comprendre quand Dieu est à l'œuvre. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui comprend comment Dieu agit dans sa vie, dans les événements des choses. Il ne veut pas se précipiter ni être dans la confusion. Si quelqu'un est stable, quelqu'un dit stable. Ça marche avec Dieu, il est solide et ferme, gloire à Dieu. Il n'écoute pas les critiques, il n'écoute pas les louanges. Il remercie tout simplement Dieu d'avoir été choisi. Il remercie tout simplement Dieu d'avoir été connu de Dieu. Il remercie tout simplement de dire, Seigneur, je ne me glorifie pas dans ce que tu m'as donné, je me glorifie d'être ton enfant, de savoir que le jour que je quitterai cette terre, je serai avec toi. C'est la seule chose dont toi et moi, nous pouvons nous glorifier. Glorifier d'avoir connu le seul Dieu inique et vrai et vivant, gloire à Dieu. Est-ce que ça vous aide ? La maturité. Oh, j'aime ça, la maturité. Leur choix et leurs décisions sont toujours en ligne avec la parole. C'est la parole qui dicte leurs décisions. Cherchez toujours à faire la volonté de Dieu, peu importe le prix, peu importe l'engagement, peu importe les difficultés, ça peut qu'ils peuvent rencontrer. Ils vont toujours s'aligner et s'approprier les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu pour eux sont oui et amen. C'est ça être un adulte. Et Dieu veut que toi et moi, nous devons des adultes. Des gens qui vont commencer à baser leurs choix et leurs décisions en ligne avec la parole. Les gens qui vont être dictés. Tu sais, quelqu'un qui est dicté, c'est plus fort que lui. Il ne peut pas faire autrement que pousser par cette force qui le dicte. Comme dit l'apôtre Paul, c'est l'amour de Dieu qui me presse, gloire à Dieu. Qu'est-ce que cet homme pouvait avoir ? Il avait l'amour de Dieu, il avait la foi en Dieu, il avait l'onction de Dieu. Mais avant que l'onction agisse, il avait l'amour de Dieu. Parce que Corinthiens 13 dit, l'apôtre Paul l'a dit d'ailleurs, Il dit, qu'est-ce que l'exercice de tous ces dons, de tous les sacrifices, ou même tous les dons, ou même tous les offrandes que j'aurais pu donner ? Ce n'est que sans la motivation de l'amour. Tu vois, quelqu'un qui a grandi en maturité dans l'amour de Dieu. Il s'est pardonné. Je dis, il s'est pardonné. Pasteur, j'ai pardonné, mais je n'oublierai jamais. Ça, ce n'est pas le pardon. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais vraiment vous encourager fortement. Il faut marcher dans la maturité. Hébreu 11, 24, 26 dit, Je lis la traduction, parole de vie, bien sûr. Mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Tu vois, Moïse, c'était un homme qui avait grandi dans la maturité. Il avait choisi même au prix de sa propre vie. Il n'a pas choisi le confort du palais. Il a accepté de prendre le désert. Laisse-moi te dire, le désert n'a pas duré longtemps. Je dis que le désert n'a pas duré longtemps. Parce que le gars, quand il est retourné 40 ans après, crois-moi, tous les gypses a tremblé. Parce que le caractère de Dieu était tellement développé en lui que même au son de sa voix, le ciel, la nature, l'écoutait et l'obéissait. Tu te rends compte ? C'était un homme mature, stable, établi, construit. Ce n'était pas l'homme qui voulait avancer dans les choses de Dieu par lui-même. C'était un homme qui avait découvert l'aspect de Dieu. Rien de moi, mais tout de lui. Tu vois, c'est ça que Dieu veut, bien-aimé. Dieu veut que nous grandissions. Peu importe que le prix que ça peut nous coûter. Laisse-moi te dire, si tu choisis, est-ce que tu ne l'as jamais lu dans le livre de Samuel ? Il dit, Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Si tu veux attirer l'honneur de Dieu, commence à l'honorer et commence à vouloir faire le choix, prendre la décision, laisser ta vie dictée par lui, par ses possibles, par sa culture et par ses valeurs. Gloire à Dieu. Laisse-moi te dire, l'honneur de Dieu. Lorsque Dieu mettra son honneur sur toi, laisse-moi te dire, même le gouvernement va devoir le reconnaître. Parce que personne ne peut aller en compte de cela. Rapidement, l'ultime but de la maturité. Éphésiens 4, le verset 13. Alors que tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi, à une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes. Quelqu'un dit adulte. Et nous atteindrons la taille parfaite de Christ. Voilà l'ultime but de la maturité, bien-aimé. Gloire à Dieu. C'est de ressembler et d'être comme Christ. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que nous soyons ? Des chrétiens matures. Gloire à Dieu. Nous ressemblons comme le Fils de Dieu. Était en train de marcher dans les rues de Jérusalem. Deux mille ans de cela. Le ressembler en nature. Le ressembler en caractère. Le ressembler en actes. Lorsque Philippe demande au Fils de Dieu, montre-moi le Père. Il regardait à droite Philippe dans les yeux en disant, Philippe, ne vois-tu pas le Père en moi ? Lorsque je marche dans les rues, c'est le Père qui marche au travers de moi. Lorsque j'éteins mes mains, je guéris les malades. C'est le Père qui guérit au travers de moi. Et c'est ce que Dieu veut pour le bon berger. Que l'Église se lève. Se lève pour atteindre cette maturité. Devenant de Christ sur cette terre. Gloire à Dieu. Pour le ressembler en caractère. Le ressembler en nature. Et le ressembler en actes. A tel point que même, allélui, les gens, il faut se poser des questions. Qui est celui-là ? Que même les démons l'obéissent. Même la nature l'obéit. Même il peut défier l'impossibilité. Pourquoi ? Parce que le Fils de Dieu se manifeste au travers de toi et moi. Lorsque nous permettons au Fils de Dieu de grandir en maturité en nous. Gloire à Dieu. Tes paroles ne seront plus tes paroles parce que ces paroles vont commencer à influencer tes paroles. Tes mains ne seront plus tes mains parce que ces mains se posera sur tes mains. Ta vie ne sera plus ta vie parce que sa vie va envelopper ta vie. Et lorsque les gens vont regarder et vont dire, ici, le Fils de Dieu manifesté sur cette terre. C'est l'heure de se lever. C'est l'heure de prendre l'engagement de grandir. C'est l'heure de dire, oui Seigneur, je veux te ressembler. Oui, je vous ai donné les trois étapes. Dans Luc, le chapitre 2, Jésus était bébé. Sa mère lui a emmailloté. A l'âge de 12 ans, il parlait au grand sage. Et le verset 52 de Luc 1, il dit que Jésus grandissait en sagesse et en stature. Ce qui veut dire que Jésus a grandi. Et là, il était ado. Et à l'âge de 30 ans, Luc chapitre 3, il reçut le baptême du Saint-Esprit. Et là, il était dans la pleine maturité. Il pouvait exercer et exercer la domination. Exercer l'autorité du Père et exercer l'autorité du Royaume. Lorsque toi et moi nous attend, nous allons atteindre cette stade de maturité bien-aimée. Tu n'as pas besoin de parler aux démons. Ta présence vont faire les démons. Lorsque toi et moi nous allons atteindre cette maturité, gloire à Dieu. Tu n'as plus besoin de parler à tes problèmes. Juste le fait de te lever et de soupirer. La Bible dit que Jésus soupire, les morts ressuscitées, les malades étaient guéris. Juste par un simple soupir, gloire à Dieu. Quelle autorité, quelle domination, le Fils de Dieu manifesté dans la chair. Alors j'aimerais te dire que le Christ veut se manifester dans la chair au travers de toi et moi. Alors levons-nous le bon berger, mettons-nous debout et crions vers Dieu. Et demandons-lui, nous voulons atteindre cette stature, cette passion pour atteindre la maturité. Pour être comme le Fils de Dieu, en nature, en caractère et en actes bien-aimés. Levons-nous et crions vers lui et demandons-lui la grâce, grâce, grâce Seigneur. Je veux grandir, je veux croire, je veux atteindre cette maturité en toi mon Dieu. Je veux grandir, je veux atteindre cette maturité en toi Seigneur. Certains d'entre vous, vous avez des choses de votre vie, j'aimerais vous dire ne soyez pas condamnés. Nous allons prendre un temps de l'adoration, laisser Dieu parler à votre cœur. Et j'en suis sûr. Laissez-moi, moi je crois que nous devons juste ouvrir l'autel et venir là, à genoux, criant vers Dieu. Oui, n'attends pas que quelqu'un prie, non, viens là. Tu sais que ta vie n'est pas satisfaisante. Tu sais que tu n'es pas là où tu dois être avec Dieu. Alors coube bien-aimé pendant ce temps d'adoration. Coube, viens vers l'autel. Mets-toi à genoux. Lève tes mains et demande la grâce de Dieu. Dieu dit, Père, je veux grandir. Je veux ressembler au Fils de Dieu, en caractère, en nature et en acte. Aide-moi à grandir. Pardonne-moi toutes les fois que je n'ai pas voulu grandir. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Crions vers lui, bien-aimé. Et demandons, merci. Demandons-lui l'aide. Je veux grandir. Quelqu'un dit, je veux grandir. Tu sais, quand tu dis que tu veux grandir, Dieu te parle maintenant dans ces domaines dans lesquels il veut que tu grandisses. Prends-les. Mets-les à l'autel. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Et tendons vers cette maturité pour la gloire de Jésus-Christ.